Au mois de décembre 2022, Beverly Bayo annonçait ses réconciliations avec son fiancé Noir. La jolie blonde de 30 ans avait accepté sa demande en mariage quelques mois plus tôt, le jour de la Saint-Valentin, mais elle créait la surprise à la fin du mois d'octobre en annonçant leur rupture. Heureusement, Beverly et Noah ne sont pas restés séparés bien longtemps. Le couple fait même plus que jamais preuve de sérieux puisqu'il envisage d'avoir son premier enfant. Un projet que nourrit depuis longtemps l'ancienne candidate des Princes de l'Amour, W9, mais qui est semée d'embûches. En effet, comme elle l'a expliqué, Beverly Bayo a bien du mal à tomber enceinte. Comme vous savez, bientôt j'ai 31 ans et avec Noah, on réfléchit de plus en plus à avoir un enfant. Malheureusement, j'ai eu quelques complications. Je me suis fait opérer il y a 3 mois de ça, a-t-elle annoncé à travers une vidéo TikTok. La raison de ces complications ? Une malformation de naissance. Pour vous la faire courte, parce que si est-il quand même assez complexe, je suis né avec un seul rein, ce qui a déclenché une malformation utérine. Si est-il à dire que j'ai un utérus cloisonné, a expliqué l'ex de Vivian. On l'a diagnostiqué il n'y a pas très longtemps de ça et il a fallu que je me fasse opérer. Tout aurait alors pu rentrer dans l'ordre à la suite de cette intervention, et Beverly Bayo espérait pouvoir fonder sa famille mais c'était sans compter de nouvelles difficultés. Il y a eu certaines complications et donc prochainement, je dois refaire une échographie pelvienne, un examen ciblé de la sphère génitale féminine, note de la rédaction, chez mon gynécologue. Et on verra bien la suite comment ça se passe, a-t-elle conclu sur le sujet, optimiste malgré tout. Très transparente sur le sujet, Beverly Bayo a par ailleurs promis à sa communauté de donner de ses nouvelles une fois qu'elle en saurait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada